Salut les gens, aujourd'hui c'est Morbivision, 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 non je déconne. T'as pas besoin de théorie, tu copies et puis c'est tout. Aujourd'hui on va faire un pot d'échappement. J'ai fouillé un petit peu partout, j'ai trouvé des dimensions de pot d'étente et je me suis dit que j'allais me faire mon petit pot d'échappement à moi. Alors, j'ai fait des tracés sur papier pour vérifier parce que les schémas qu'on trouve ne sont pas toujours à l'échelle. A force de voir des pots d'échappement on voit les formes récurrentes et puis des formes qui paraissent bizarres. Donc j'ai décidé de tracer pour voir si les codes que j'avais trouvés n'étaient pas erronés ou quoi. Pas la peine de se faire chier avec le calcul. Je les ai trouvés sur Excel, les calculs et tout ça, mais ça me fait chier, tu sais pas trop où tu vas. Donc j'ai préféré faire un pot pour l'A88 et un pot pour le mal aussi sur 51. Là, c'est les codes pour un truc vers 170 degrés à l'échappement, 110, 120 et 8000 tours. Donc du coup, j'ai découpé les tôles par rapport aux codes du pot précédent. J'ai pris de la tôle de réglionnette et j'ai voulu rouler sur un tube comme on voit habituellement. Mais je me suis heurté à un problème. C'est pas facile du tout. Même la partie cylindrique là, même ça c'était la galère. Il a fallu que je trouve un autre système. Donc c'est ça, cette incroyable technologie à base de ferraille. Pour ça, j'ai fini par utiliser une barre pleine, coincé la tôle et rajouté deux épaisseurs de papier de verre. Histoire de pouvoir glisser le truc avec un petit peu de marge. Du coup, une fois soudé, ça donne ça. Ah, 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 parce que là, je fais moi la balingue. Là, c'est en accéléré, mais même un millimètre là comme ça, c'est chaud. Puis il faut conserver l'espèce de rayon. En fait, j'aurais dû tracer des traits pour voir à quel endroit il fallait plier. Et puis là, j'ai merdé. Et là, j'ai merdé. Aïe. Là, j'ai merdé. Et en fait, ça va se retrouver après, ce merdage là. J'ai été comme un bourrin. J'ai absolument voulu fermer, mais n'importe comment. Ouais, ça résonne. Ben, voilà, c'est pré-roulé, on dira. Mais c'est pas génial, génial. J'ai fait deux points de soudure pour bien refermer le bordel. Et puis c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des ajustements à faire. C'est même bien à chier quand même. C'est même bien à chier. Mon père à jadon, je suis passé au travers. Et puis ça, ah, le cône, il a été bien roulé là. Alors, quand c'est du papier, c'est pas trop un problème. Quand c'est de la tôle, donc, ben, le lapidaire a rendu service, quoi. Ça a fini par bien couper le bordel. On va dire qu'on lui a mis, on l'a mis propre. Ou oui, c'est beau, c'est bien tout droit. Enfin, bien tout droit. Faut le dire vite. Donc là, j'ai passé le bord au lapidaire, là, pour avoir un truc bien droit. Et du coup, maintenant, il n'y a plus... Il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de jour. Par contre, ces côtés alignements, là, il y a des jours, par contre. Et là, je ne sais pas comment faire. Je vais faire point par point. Et puis, on verra, en fonction des difficultés. Bon, demain, je vais marteler un petit peu pour... Pour que l'aspect soit un petit peu mieux. Ici, c'était tout pourri. J'avais fait un redressage. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'a permis de voir les soucis que c'était à... À tordre, cette tôle. C'est pas rien. Et à assembler les subtilités pour assembler tout ça. Pour assembler trois malheureuses parties. Ah ! Il aurait presque de la gueule. Mais il faut le regarder loin. Il faut le regarder loin. Quand on regarde de plus près, on s'aperçoit qu'on n'est pas de niveau tout à fait partout. Et puis, mes espèces de pâtés, c'est de l'adobe. Et je vais essayer de finir par faire mieux. On voit que l'ajustement est pas... J'ai fait ce que j'ai pu, mais il y a des endroits, ça dépasse. Pour un premier incès, c'est un peu normal. Une fois assemblé, on a un pot d'échappement qui est quand même... Pas trop, trop déçu. Après, quand on regarde de trop près, là, c'est pour nettoyer non plus. Il va falloir que je zoome d'ailleurs pour vous montrer l'étendue des dégâts des gratons. Et ça, c'est les gratons par terre. Comme ça a été bien nettoyé, on est déjà sur un truc plus sympathique. C'est pas parfait, on voit que c'est pas tout à fait de niveau, mais j'aurais pu faire bien bien pire. C'est pas si mal. Mon incapacité à faire du cintrage sur du tube de 25, en tube annelé, c'est le gabarit jusqu'au petit trait blanc. 21 cm, normalement 260, mais j'ai compté 5 cm pour la rotule. Donc les 21 cm, là, putain, je sais pas comment je vais faire. Ah, je suis content de moi. Je suis content de moi. L'échec du cintrage à chaud, là. Capacité à prise niveau plus 1. Tan 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 tan. Voilà quoi. Grâce à une astucieuse technologie de papier, de ciseaux et de pifomètres Et ma foi On a déjà bien avancé dans le bordel I am so happy, comme qui dirait Parce que faire ce truc là, c'était pas gagné C'était pas gagné Alors je suis d'autant plus content que je me suis rendu compte que j'ai réussi à faire un truc de pas trop mal Je comptais le mettre sur une rotule Bon là elle a été bricolée, mais c'est une rotule Doppler et compagnie Je ne savais pas comment l'installer Parce que là, diamètre intérieur, je suis en 25 Diamètre extérieur en 28 Et la rotule Doppler, c'est 32 à l'extérieur Donc je me voyais mal faire une grossière de 28 à 32 A part en faisant une pièce autour à métaux Mais je ne voyais pas vraiment l'intérêt du bordel Parce que de ce côté là, en antérieur on est à 25 En le grattant un petit peu, il a fini par rentrer dedans Donc c'est très bien, j'ai réussi à adapter ça Parce que sinon j'étais parti sur un montage J'étais désespéré J'étais parti à faire un montage en fixe Avec le même système de fixation que sur le pot Paulini Et là je me suis dit T'es pas dans la merde là Tu prends un pot comme le pot Paulini en exemple On est mal barré De toute façon si, c'est tel que c'est comme ça que ça doit finir Parce que je veux faire un pot serpentin J'ai vu, alors je suis désolé, je ne sais plus qui c'est Et puis je crois que ses vidéos et son vidéo non répertoriée S'il regarde, qu'il se manifeste Ce serait bien qu'il fasse une S'il peut m'envoyer une vidéo de son joli petit pot Son pot d'échappement là qu'il avait fait Il avait un AV7 et puis il essayait de le faire tourner Et je crois que ça ne marchait pas Ça ne marchait pas comme il fallait Enfin je ne sais plus Il s'était fait un joli petit pot Mais comme ça quoi Tout, il y a des angles à faire Enfin il y avait du taf quoi sur le bordel Et moi je suis content d'avoir fait ça C'est, alors Faut faire super gaffe à l'alignement là C'est la Zermi et l'alignement Il fallait que ça C'est la Zermi Et la mise au point aussi C'est bien merdique la mise au point Tu fais bien chier toi le téléphone de merde Ouais hein On le fait comme Comme que l'on peut Bon là c'est juste pointé Le tour n'est pas fait L'avantage je pourrais le faire à l'arc ça Ici je ne sais pas si je le ferai à l'arc ou On verra Il faut que je corrige la longueur du coup Comme je devais avoir 26 Là je l'avais fait à 21 On voit que j'ai laissé 2 cm en plus Et je crois que ça va être juste ce qu'il faut Parce que là déjà On a un centimètre qui rentre dans le cylindre Donc à la base je partais sur 5 cm Mais là en fait c'est 4 Et là c'est 3 Et là il y a encore 12 mm en moins Donc on n'est plus qu'à 2 Donc en fait J'espère qu'il y a 23 J'espère qu'il y a 23 On devrait être à peu près On devrait être à peu près là dedans Normalement ça doit être à peu près ça Je pense que ça va être toute la longueur que je vais garder Mais je suis content de moi Problème résolu Problème de rentrer dans la De fixer avec la rotule résolue Ça rentrera à l'intérieur Je prends un autre bout de tube Hop, mise au point de merde 2, 3, 4 Mise au point de merde Je prends un bout de tube Je l'ouvre en 2 Je l'écarte un petit peu Il me servira de butée là Pour rentrer à l'intérieur du truc Ici je fixe un petit morceau de chaîne Pour faire l'attache du ressort Qui sera fixé au cylindre Et comme ça j'ai mon système de fixation Ici je soude Ensuite il me reste à Oui À vérifier le cheminement Que ça passe avec la béquille Et tout ça Enfin ça, ça va C'est le boulot qu'il y a à faire Sur un pot adaptable Quand il faut adapter Donc en fait ça change pas beaucoup De la pièce Faire ses pièces soi-même Et acheter de la pièce adaptable Ça change pas beaucoup On va dire que c'est une expérience à prendre Donc là on est pas mal La rotule rentre Le tube rentre à l'intérieur de la rotule Je vais faire ça en butée Comme ça le tube n'ira pas plus loin dans la rotule Ici j'ai réussi à enmancher le tube de 28 Il a fallu limer un petit peu Tapoter Et puis c'est parti Bon là j'ai un point de soudure C'est rien de catastrophique Et lui Grâce à deux petits coups de marteau de persuasion Il est bien rentré Donc nickel Ça marche trop bien Donc Je n'ai pas pu résister Je vais tenter de le faire péter En full bordel Ah bah oui Ah bah oui mais Si ça casse de partout Ça va pas ça Ça va pour ça Je suis content quand même Ça commence à ressembler à un pot d'échappement Et puis Ça a un petit son Il me reste Les fixations des ressorts là C'est des trucs à 90 degrés Normalement je les ai repliés Et puis Ça fera le job comme ça quoi Qu'est-ce qu'il y a comme soucis La béquille qui fait chier Et puis la cartouche Faut que je fasse Comme sur le Le janelle lit là Il me faut cette partie là Ce demi-carré Dans mon cas Puisque moi j'ai J'ai ça Je vais le couper en diagonale Et puis ça me fera Deux morceaux Et la platine Pour fixer la cartouche Comme ça La platine La cartouche Elle sera dans ce sens là J'aurai Mon demi-carré en haut Demi-carré en bas Là Ça fera Ça fera la rigidité Rigidité du truc Et ensuite Il me restera A concevoir La pâte Qui ira De l'un à l'autre Je viens de m'apercevoir Que j'ai Il y a moyen de faire mieux Là je pense Allez Mise au point Je ne parlais pas De la mise au point Je parlais de l'alignement Je suis Je suis de travers Mais bon Côt échappant Comme il sort Donc du coup Ici Je suis Est-ce que Je suis Limite Limite Et La béquille N'en parlons pas La béquille Ça touche Il faut que j'essaye D'enlever la courroie Voir Quelle Quelle inclinaison Il prend Donc Le maillot Problème C'est Quand le moteur Monte Alors C'est en grande partie Du Au fait Que la patte Soit pas faite Et que ici On n'est pas On n'est pas rigide Il peut basculer Il peut tourner D'un côté Ou de l'autre Et c'est ça Qui se passe Il tourne Le moteur monte Et hop Il se coince Parce que Voilà Connerie Donc C'est installé Avec du fil de fer Pour l'instant Mais C'est pas mal La cartouche Elle est Efficace J'ai accéléré J'ai un petit peu Sur la béquille On voit bien Qu'il y a un gain Quand le variateur Commence juste A s'ouvrir A mi-régime Donc je pense Que oui Je suis Il doit être trop long Il doit être trop long Trop long Manifestement Il y a quelque chose A refaire C'est un petit peu Donc Après cette réparation A coup de branche J'ai fait un 400 mètres Avec l'appli Speedchips Je me suis rendu compte Qu'il n'avance pas Tant que ça On sent bien Qu'il est plus volontaire A mi-régime Mais c'est pas non plus Mirobolant Alors comme d'habitude Avec les pots d'origine Sur la plage 0,40 km heure Il marche toujours mieux Parce que L'essai est fait Sans retoucher le variateur Ni la carburation C'est simple Les pots d'origine Ils sont faits Pour tracter A bas régime Ça c'est indéniable Et ils font très bien Ce job là A haut régime Et ils ne donnent pas Et ça Ils étaient déjà prévus pour Mais ce qui est curieux C'est qu'il n'y a pas de Il n'y a pas plus A haut régime Ça plafonne A 67 Ça plafonne On sent bien Qu'il y a un plateau Donc je vais essayer De le raccourcir Je ne vois que ça Comme solution Et on verra Si ça change Quelque chose Quelque chose Ou pas Ça claque C'est joli Des fois Ça se met à tourner Dans un sens ou dans l'autre C'est une cartouche Que j'ai depuis X temps Et qui était sur un scooter Un truc comme ça En tout cas C'est fonctionnel Une vision très personnelle Je vais faire sauter Une soudure Et voir Si je ne peux pas Grappiller Un centimètre Ou deux Au niveau du coude Parce que Il n'y a pas de gain Monumental Enfin monumental Ça pourrait être mieux Donc je vais voir Si en le raccourcissant De un centimètre J'ai quelque chose Puisque de toute manière S'il faut que je le coupe Autant le raccourcir Un petit peu Et si ça passe En dessous du moteur Tout ça Ouais Il y a tout Il y a tout Armée propre Et puis L'histoire de la La biellette Qui sera Sans doute à revoir Ça ne va pas tenir Je le sais Bon déjà J'ai réussi à accéder A la qualité Poligny La qualité Des pots d'échappement Poligny J'ai fait 5 km J'ai réussi à péter La cartouche J'ai déjà atteint Un niveau de qualité D'une grande marque C'est pas mal C'est pas mal Non La prochaine fois Faudra peut-être Mettre les pattes Du coup C'est chaud pour l'instant De toute façon J'ai emmené du fil de fer J'avais prévu le coup Je vais bricoler Sur le bordel Donc Toujours grâce à un système De fil de fer Un mobileteur Va rentrer chez lui En faisant un raffut d'enfer Parce que son pot a pété Encore L'histoire se répète Sous-titrage Société Radio-Canada